on va démarrer la game 2 de la session minecraft donc c'est parti pour la deuxième session mesdames et messieurs d'entraînement minecraft zilan événement qui a lieu dans une semaine et les joueurs sont chauds les joueurs sont 126 sur le serveur c'est quand même assez énorme et ensuite on passera à H1Z1 évidemment merci Alexis d'avoir acheté des lunettes sur la boutique attendez d'ailleurs il y a un truc que j'ai pas fait là j'ai pas mis j'ai pas mis sur la scène minecraft le truc des t-shirts incroyable ça ça veut dire que ça commence effectivement je vais le mettre où je vais le mettre là je vais le mettre ici n'hésitez pas c'est génial ok allez free bio s'est déconnecté et par conséquent éliminé alors est-ce qu'on se ferait pas direct oula il y a déjà du fight ici est-ce qu'on se ferait pas direct un petit loot 10 paf on a 10 drops qui vont arriver est ce qu'on en a au milieu de la map là est ce que j'envoie un petit peu non non j'envoie pas mais y'a pas de problème donc on s'envoie 10 drops sur la map les drops peuvent contenir toutes sortes de choses c'est assez assez varié mais globalement il y a toujours un bonus ou le seul truc négatif que vous pouvez choper c'est un os bon toutou mais mais sinon c'est bon pas de problème ok alors c'est fi 42 à 100% rixg merde rixg merde j'ai dit ttt pas de problème n'yarkados oups sorry peut-être qu'on va se tp à alib ils sont où ou alors je les tp sur moi j'ai fait ça j'ai pas fait ça quand même faut pas que je fasse de conneries je vais peut-être éviter de taper des commandes maouine jv est mort et vous voyez typiquement maouine qui vient de mourir ben ça ça pourrait être du pve parce que maintenant il y a des mobs il y a des mobs à skyart qui a ouvert un drop skyart qui a ouvert un drop je sais pas ce qu'il a eu difficile de savoir ce qu'il a eu effectivement mais il est tout seul sur son sur son point de vue peut-être qu'il sera rejoint a été tué par sardoche on a sardoche et étoile tiens est ce qu'ils se sont rassemblés voilà sardoche et étoile qui sont là qui se sont rassemblés mesdames et messieurs alors qu'à la game précédente effectivement ils n'avaient pas réussi à se trouver ou alors sardoche était mort un petit peu vite je sais pas trop ce qui s'était passé mais il avait perdu ses trois vies assez rapidement donc je vous rappelle chaque joueur à trois vies une où il est full fer ou une où il a un casque en cuir et full fer et où il n'a que du cuir donc il faut réussir à infliger trois points de vie à chaque personne sachant que si on vous dit que quelqu'un a fait par exemple deux kills ça veut dire qu'il a enlevé deux barres de vie il n'a pas vraiment tué les trois barres de vie de quelqu'un deux fois et toi les ardoches qui sont eh bien en train d'essayer de poursuivre pour faire des kills je crois non il sait de se rassembler alors évidemment les mobs ça change tout il n'y a pas tant de mobs que ça mais ça peut tout changer avec eh bien un creeper par ci une araignée par là un zombie par ci ils vont essayer de pile essayer de prendre quelques points de vie avec l'arc ici étoile et sardoche je sais pas si c'est la bonne solution faudra voir faudra voir s'ils arrivent à attirer leur épingle du jeu en faisant ça et à faire assez de kills oh attention regardez il y a quelqu'un qui essaie de les viser là à l'arc hop là étoile qui a tout de suite entendu qu'il y avait une flèche il a dû dire d'ailleurs toi attention sardoche qui est de l'autre côté oh on s'est fait péter un creeper à la gueule et attention ça a mis 78% de points de vie au lieu de 100% du calme guill 84 guill 84 guill est libre qui continuent bien sûr de rouler sur tout le monde mais ils ont raison en fait honnêtement pour le top niveau de minecraft le gros problème ça va être d'aller chercher le plus de kills possible un mob peut-il gagner la partie non pas vraiment il peut pas gagner la partie mais mais ouais un statut qui a été tué par chicheu miss carpenter paf éliminé direct kawaii sc2 est mort pickwick finna a été tué par finna 15 lib et kill qui forcément cherche des kills et ça c'est un petit peu le le truc difficile le truc difficile pour les pour les joueurs qui vont être très forts et qui vont être à l'aise sur cette épreuve là ça va être de chercher pendant que les autres essayent de survivre mais vous voyez on a eu beau on a eu beau dire on a des joueurs qui ont survécu à la game d'avant typiquement des joueurs comme sky art qui ont réussi à se hisser au top 2 en termes de positioning alors on a des points pour les kills on a des points pour le positioning mais je vous garantis que le positioning rapporte énormément sauf si évidemment fait tranquille mais il vaut mieux finir top 2 0 kill que que top 10 1 kill oui ce que je veux dire c'est un petit peu le c'est un petit peu l'idée du truc évidemment que ce pas-t-il c'est un creeper tu les deux terny survivants en même temps et ben j'en sais rien mais je pense pas que ça arrivera on verra bien c'est toujours pareil on verra bien overmaster 67 poursuivre par padrus lib qui vient de tuer pickwick mais vraiment deux secondes étoile qui fait des kills je vois talouf également padrus 66% guille à 64 faudrait le tuer ça te ferait régène guille s'il le tue il régènera ça fait régène trois coeurs faudrait qu'il lui laisse le kill faudrait que lib ne le tue pas en fait je pense que c'est ce qu'il lui dit je vais dire laisse le mouais il le poursuit attention à l'arc un poulet stratégique a été envoyé en moins 6 255 qui est guille à 48% et hop 78% voyez on prend 30% de régène bien sûr un coeur de vie normal lib et qu'ils continuent leur leur folie vraiment leur folie meurtrière c'est incroyable mort subite en bo9 c'est ça exactement effectivement ça va être le tchat du jeu qui désorminera ouais normal normal que les gens que je coach se fasse marav par une witch ah ça c'est dommage merci tom d'avoir acheté un bug sur la boutique zérator vous n'aurez pas de notifs si vous achetez un t-shirt zilan c'est que configuré pour la boutique perso désolé désolé c'est pas un truc qu'on a qu'on a mis en place c'est l'une ou l'autre j'avoue mais et encore non je l'autre j'ai même pas enfin bref désolé voilà donc c'est normal si vous achetez un shirt zilan et que ça n'apparaît pas là haut c'est c'est normal sorry for that mais merci beaucoup à tous ceux qui achètent un t-shirt pour financer pour aider à financer l'événement c'est vraiment cool alors voyons voir lib qui tape guille pour le boost ah ouais alors encore une fois on en a parlé un petit peu dans la première session de minecraft mais on a empêché le fait que les gens puissent se tk pour régénérer entre eux alors imaginez vous avez un mate à 1% vous voulez le tuer pour régénérer vous les trois coeurs et qu'après il revienne full life avec son autre armure bon c'était possible à la session d'entraînement d'avant mais on l'a enlevé parce qu'on voulait pas que ça crée des abus ou des problèmes donc on a préféré faire ça et en plus il fallait l'enlever dans les kills le soustraire et tout c'était c'était pas forcément hyper pratique mais mais voilà alors libé guille libé guille ok est ce qu'il ya des gens près d'eux là il n'y a pas vraiment des gens près d'eux ils sont ils sont un peu tout seuls on a notre wall hack notre wall hack de personnes de personnes en surbrillance arc en torse est mort typiquement oui arc en torse est mort il a réapparu à un autre endroit difficile de savoir où est ce qu'il est mort de base on ne peut pas en fait mais mais ouais voilà oui c'est ici on peut voir le stuff des gens mais c'est pas très pas très utile c'est pour voir ce qu'ils ont à voir ce qu'ils ont pris plutôt en termes de stuffing sur un sur un drop qu'est ce qu'on a au milieu là qui se bat on a wakamat on a titatutu xekia wakamat qui a été tué par tolrep qui est de l'autre côté à l'arc de regarder tolrep 1 ici avec son mate peroche qui sont en train qui sont full faire et qui sont à 100% 0% 0% alors soit c'est un bug soit il a vraiment très très peu d'hp auquel cas attention aux zombies aux araignées effectivement mais là je demande si c'est peut-être buggé on verra on verra pour les débutants déjà les mobs c'est un vrai problème j'imagine pas tant que ça mais en tout cas ça 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 encourage pas trop le camping tu vois si tu as un squelette qui t'arrive alors un zombie qui t'arrive dessus typiquement on a enlevé les squelettes ça aurait été trop compliqué pour les débutants mais on voulait pas tout enlever non plus ok il a réussi à lui enfugé simple 6% hp mais finalement tolrep fait le kill du coup il re-régène qui est en train d'essayer de les pulvériser de loin là-bas il s'agit mesdames et messieurs d'étoiles étoiles et sardoche qui se sont mis sur leur hauteur ils ont pris un petit peu une sorte de forteresse là ils se sont fait une petite forteresse imprenable un bastion inexpugnable à l'intérieur des feuillages ah mais voilà ça c'est bien sardoche qui tape à l'arc étoile qui va faire du cas boum tué par le creeper il l'a laissé se faire tuer par le creeper et c'est étoile qui a eu le kill quand même bien sûr c'est le dernier qui l'a touché en pvp on a deux chers il l'a acheté merci beaucoup Romain du 34 480 pense à vous dans l'héros bien sûr étoiles et sardoche après le seul problème que je vois à cette stratégie pour ces deux joueurs c'est que peut-être qu'ils font pas assez de kills ça peut être pas mal pour survivre pardon effectivement mais pour faire assez de kills attention ok Sifriaz ça c'est un gros poisson Sifriaz un gros poisson de trackmania donc ce genre de joueur faut réussir à l'avoir attention au TK mutuel attention le creeper étoile 78% sardoche qui a pris un coup de creeper également il y avait pas mal de mobs sardoche à 22% en train de se battre contre 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 je ne sais pas contre Whippersite encore un gros poisson de trackmania mais éliminé par étoile directement sardoche à 22% de HP étoile à 100 ils sont en train de bouger de leur bastion on est à déjà presque huit minutes de game ça va extrêmement vite on a Nowhere FR à 45% d'HP poursuivi par étoile boum un coup d'épée 29% dans la gueule Sifriaz qui vient d'éliminer en plus oh étoile qui a eu un petit lag il est à 36% HP sur la witch sardoche à 22% je crois dans 52 il a réussi à faire le kill tant mieux c'est nice il va falloir peut-être aller se calmer sardoche toujours des petits problèmes de go sardoche où qu'il soit de toute façon c'est un peu normal que la night soit si éclairée en revanche yes yes vous inquiétez pas tout est normal tout ce que vous voyez est normal tout est contrôlé c'est c'est normal alors globnotte sardoche étoile mais étoile il se téléporte là il utilise ses lags c'est terrible ça terrible terrible ok sardoche étoile qui se remettent ici oula attention on est poursuivi Shakaily et Lizzie c'était quoi leur pseudo j'ai pas vu bien mais en tout cas on poursuit on a décidé de go 70% 56 46 ils se mettent un petit peu de TK attention oh étoile qui s'est fait avoir par le zombie et finalement sardoche de l'eau enfin c'est un ami qui a été tué par Lizzie parce que c'est le dernier à avoir tapé mais je crois que c'est le zombie qui a achevé étoile sardoche et étoile qui vont devoir se re-rassembler donc attention attention je pense qu'il y a des petits coups d'épée qui sont partis pas forcément là où on le voulait donc attention quand même ok sardoche 47% sardoche 47% qui c'est là c'est Raphou je pense que sardoche là va juste focaliser son attention sur où est étoile pour aller le retrouver c'est évidemment ce que vous devez faire si vous participez sur Zilad vous devez absolument retrouver votre mate le plus vite possible est-ce qu'il est là ? est-ce qu'il s'est retrouvé ? non ça va être un fight entre sardoche et mininouille oh s'il peut prendre le kill peut-être il a réussi à prendre le kill et du coup il régène 30% 2 points de vie en plus 3 coeurs oh la witch oh la la le feu sardoche qui a pris je crois une potion de poison et le feu en même temps la vache sardoche qui prend encore une potion dans la gueule sardoche qui essaie de faire un maximum de dégâts avant de mourir 7% il n'a pas réussi à faire le kill dommage il n'aura pas la réjette Mr.Price 37% c'est l'apocalypse il s'y avait à voir par le zombie qui brûlait punaise incroyable c'était la double witch Mr.Price à 37% le creeper ça pète de partout on a Deer Cut qui s'est fait avoir ah Lizzie qui est juste là sur Mr.Price à 55% putain mais incroyable la survie de Mr.Price là-dedans mais en même temps il a réussi à survivre grâce au kill sur sardoche donc ça c'est bien le premier qui fait le kill régène les 3 coeurs qui peuvent être nécessaires ici super 0-10 à 47% quelqu'un qui est full fer et finalement full fer et bien vous voyez on peut l'être jusqu'à 10 minutes de jeu sans forcément s'être trop explosé attention à la bordure qui finit par pousser qui finit par pousser on est acculé ici sur le bord de la map Bobzilla et Arcantorce qui ont réussi à faire leur petit double kill 10 minutes 26 mesdames et messieurs on voit que la map commence déjà à se rétrécir vers sa fin vers sa fin on commence à pouvoir entreapercevoir bien sûr cette fin de carte ce middle qui pourrait être ici on a Etoile qui continue de faire du kill notamment sur Mininou ils n'ont pas encore réussi à se rassembler avec sardoche c'est leur deuxième vie on a Chicheyu en haut de cet arbre ici beaucoup de kills qui sont faits je vous cache pas évidemment comme il y a 3 kills pour tout le monde attention à Chicheyu là-haut attention à la potion lancée par la witch oh la Etoile qui a pris une potion je crois de poison tout à fait il s'est fait empoisonner donc ça c'est le bad il faut essayer de faire des kills pour essayer de réjeter peut-être sa victoire à 5% tué par l'Ovelix catastrophique alors que de l'autre côté on a Super Zero qui est poursuivi par Elphir Super Zero avec le petit dégâts de chute à 73% ah les witch évidemment les witch évidemment et oui en fait vous pouvez pas juste foncer c'est ce que j'expliquais en fait avec les mobs vous pouvez pas juste foncer sur les autres il faut un peu réfléchir à ce que vous faites Grégory merci pour le Kaliento évidemment Sardoche attention les witch c'est vraiment OP non les witch c'est pas OP en fait il faut juste faire attention c'est toujours pareil vous voyez là typiquement la witch n'a servi à rien pour l'instant mais il faut faire attention parce que si on se bat trop près d'une witch et bien on prend une potion de poison et c'est comme ça mesdames et messieurs donc il n'y a pas de squelettes et pas d'endermans qui sont des moments un petit peu plus difficiles à gérer mais la witch faut pas se battre à côté c'est tout il faut gérer le PVE c'est comme ça Minecraft n'est pas un jeu que de PVP il y a du PVP et du PVE et c'est pour ça qu'on a aussi mis les mobs c'était déjà prévu à la session d'entraînement d'avant full baleine etc mais rassurez-vous c'est pas full baleine sans PVP non plus parce qu'il n'y a pas de canne à pêche et n'importe quel joueur de PVP Minecraft vous dirait que ce n'est pas du PVP Minecraft car il n'y a pas de canne à pêche donc ce n'est pas un mode PVP ce n'est pas un mode PVE c'est un mode Zilad mesdames et messieurs et il y a des mobs et du PVP à gérer il y a tout à gérer voyez la witch ici il vaut mieux ne pas trop ce fight à côté Sardoche qui a fait son kill 98% pour la régène poursuivi attention par Wingo Bear et Nico Sardoche qui va devoir fuir il le fait on a un fight juste à côté ils ont décidé de le prendre Wingo et Nico c'est sur Chicheyou Chicheyou à 100% HP mesdames et messieurs mais poursuivi et finalement déjà à 50% HP l'arc qui fait mal ils se sont placés au milieu finalement Wingo et Nico qui ont fait la même strat tout à l'heure ils se sont placés un petit peu au milieu et ils prennent un petit peu les fights qui viennent sur eux mais ça ça peut être le danger parce que si il y a des gens si il y a des gens bien sûr qui se font qui se font enfin s'ils décident de se faire go par un groupe de joueurs un petit peu sur tous les côtés bah c'est le côté FFA un petit peu dur à gérer mesdames et messieurs 60 personnes restantes 13 minutes de jeu on arrive quasiment au carré final on va commencer à voir les bordures arriver on va être sur la zone centrale quasiment la zone centrale on va avoir une zone centrale un petit peu moins boisée que tout à l'heure je pense Mister Platy puisqu'il a peut-être donné un coup ici à Nico 56% le fight est un petit peu chaud mais c'est finalement Wingo qui ira chercher le kill 91% ça fera de la petite régen on tue les creepers vous voyez on décide de se focaliser sur les creeps ici pour Wingo et Nico c'est malin c'est malin c'est malin mais effectivement faut pas oublier qu'il y a des mobs faut pas oublier qu'il y a des mobs mesdames et messieurs alors bien sûr nous on est en spec mode moi je vous encourage évidemment à aller suivre aussi les fights des streamers il y aura plus un petit peu de tension parce que nous on voit des kills en masse du coup ça perd un petit peu le charme du kill et de la survie avant la fin mais croyez-moi que si vous allez voir le point de vue d'un streamer solo ce sera très différent ok Likrob 31% Nico 14 44 ça y est c'est la régen avec Wingo et Nico qui sont là à 2 en train de se fight entre Skyheart Skyheart à 83% Skyheart qui a fait une game magnifique l'affichage des hitbox est un tantinet de shit non non tout le monde peut faire F3B vous pouvez tout à fait faire ça ouais regardez si vous faites F3B ça c'est un truc qui est connu en fait le problème c'est qu'il y a des gens qui découvrent Minecraft mais en fait c'est des choses qui existent depuis toujours c'est pas des choses qu'on est interdit ou quoi que ce soit le F3B est totalement autorisé vous faites ce que vous voulez et évidemment tout est permis sauf si c'est interdit bien sûr il y a un drop qu'est-ce qu'il y a dans ce drop je sais pas si je peux le voir avant qu'il descende ça j'en ai aucune idée j'avoue est-ce que je peux le voir je crois pas ouais non je peux pas faut attendre qu'il soit tombé ah yes je me suis mis dans le drop ça c'est malin ça très très malin hop on va se mettre sur cette personne ah mais non je croyais qu'il était ah non finalement c'est Skyheart qui a eu le drop alors qu'est-ce qu'il a eu dans le drop attendez je vais aller le voir où il est Skyheart il est là où il est où il est il est là-haut peut-être non je sais pas où il est je sais pas où il est il est où ah non on voit juste le drop ok shit shit moment a été tué par Majesté ok Wingo Bear Wingo Bear d'accord Wingo Bear qui a beaucoup de sable et oui parce qu'on a pas sable infini potion de jump il a eu ok deux fois la potion de jump c'est pas dingue il y a quand même des places trop en diamant et tout il y a des trucs de fou ah il y a qu'OTM qu'on avait pas encore vu allez 10 petits drops dans le ciel pour les joueurs de Zilane ici il y a des trucs très très bons vraiment dans les drops il y a aussi des trucs un peu moins forts mais bon ça c'est comme ça c'est random Lib et Guild qui continuent de poursuivre leurs adversaires c'est vraiment horrible vraiment quand eux vous poursuivent c'est juste affreux 8% HP excellent mais catastrophique surtout que se passe-t-il ? oh bah Bobzilla d'accord Bobzilla et MCIK qui se battaient à 1 mètre entre eux vous voyez typiquement là dans ce coffre là dans ce coffre typiquement là vous avez hop une potion de leaping et une golden apple donc deux cœurs de regen plus deux cœurs d'absorption en shield effectivement c'est c'est déjà pas mal et là tout le monde est en train d'ouvrir les coffres vous voyez il y a qui c'est là c'est Hey Mad Max qui est en train de prendre tous les coffres Bobzilla TV 95% HP 74% HP poursuivi pourquoi il a 118 ? ah oui bah oui il a les cœurs d'absorption normal normal il a une golden apple guillet du coup il a un petit peu plus que 100 points de vue puisqu'il a deux cœurs d'absorption merci pour les deux ans de sub 24 ans de sub Bobzilla TV mesdames et messieurs 74 52% 38% 26 baf il meurt Nico et Wingobert un duo solide un duo qui je sais pas s'il a fait beaucoup de kills mais en tout cas ils ont bien survécu il reste 32 personnes on arrive au carré final c'est en train c'est en train de se faire ce carré final mesdames et messieurs joueur restant 32 bien sûr Wingo 23 Wingo 23 Nico 44 le drop ici est-ce qu'il leur reste des trucs là ? non il a rien droppé pas de place 3 en diamant non plus qui on a là ? qui on a ? on a MC IK qui était visiblement poursuivi il y a eu quelques problèmes de poursuite ok guillet oh petit TK ah la potion de poison et ouais forcément attention quand même attention au creeper quand même on est à 13% pour guillet 8% et ça va l'amener à évidemment 1% enfin même 3 parce que la potion de poison ne peut pas tuer je vous rappelle mais elle peut vous mettre très low HP attention à Guille qui est très low HP il suffit qu'il prenne une petite flèche il est à 3% boum voilà terminé terminé pour Guille il va falloir qu'il retrouve son coéquipier ici on a fait pousser on a fait quelques petits dégâts de chute à Nether King un autre drop qui est tombé ici enfin qui va tomber ici Lib qui poursuit et qui va devoir donner les coordonnées à son mate bien sûr Wingo Bear qui fait des kills Nico qui fait des kills j'en regarde un petit peu le killfeed et Nether Knight qui vient de se faire tuer par Lib alors qu'on est dans le lac qui est dans le lac là c'est dangereux c'est hyper dangereux je vois que c'était Rulio Pilo un truc comme ça tué par Wingo Bear Guille84 qui va réussir à retrouver son mate ça c'est Wingo qui est là-bas je pense que c'est Wingo mais alors attention parce que là la bordure arrive et il va falloir se tirer d'ici parce que ça va être une zone une zone de fin un peu difficile une zone de fin un peu difficile parce qu'on va on va quand même être dans les arbres on va quand même être dans les arbres oh il y a des gens qui sont en dehors de la bordure là attention de ne pas trop s'y aventurer sinon après on est expulsé comme vous l'aviez vu ok ça c'est Sardoche qui est ici contre 360 ennemis on y va à l'épée on est à 5% on s'est fait re-knockback par la bordure forcément se battre à côté des bordures se battre à côté des mobs il faut pouvoir le gérer Guille84 à 33% Sardoche qui a repop avec sa dernière vie Sardoche avec sa dernière vie contre Liv et Guille 75% 49% il se fait full focus par les deux chasseurs les deux grands chasseurs Sardoche qui attention est juste à côté d'Etoile maintenant oula qu'est-ce qu'il fait l'Etoile il a tenté une petite potion 35% Sardoche et Etoile en teammate il reste 19 personnes on arrive dans la zone finale alors que la musique bas son plein mesdames et messieurs la musique de combat de Minecraft s'est lancée alors attention parce que Etoile et Sardoche sont sur leur dernière vie donc peut-être pas forcément aller chercher du fight mais peut-être de la survie quitte à presque soit se séparer soit se mettre dans un endroit où ils seront plutôt peut-être safe ok Lib oh pas mal Sardoche 38 Guille mais là il est en 1v2 où est Etoile ? Sardoche est mort Sardoche est mort Etoile va devoir essayer de survivre Etoile est mort également Etoile et Sardoche c'est terminé pour eux il reste Wingo et Nico contre Guille et Lib ils essaient de se défendre mais pour l'instant ça se passe assez mal Wingo qui n'a pas réussi à faire assez de dégâts finalement il y a très peu de gens qui essayent de tester Guille et Lib et du coup plus ils sont safe et plus ils sont safe c'est terrible c'est-à-dire que moins ils sont inquiétés moins on a envie d'aller les voir c'est un petit peu le snowball le snowball infâme ok Lib qui est à 12% quand même 42 puisqu'il vient de faire un kill aïe 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 le 30% qui fait mal et Guille qui est prête main forte à son adversaire qui va directement un go sur Wingo Wingo qui se retrouve entre les deux Lib à 34% Wingo à 33 16 52 merci Cédric pour avoir acheté un tapis touriste sur la boutique des ratants Lib à 52% avec The Guille qui poursuive 360 ennemi mesdames et messieurs Wingo Bear sur le côté pour sa dernière vie Wingo qui va essayer de fuir peut-être pour essayer d'aller chercher la survie on a Mister Exfusion sur l'arbre peut-être que Wingo va pouvoir monter non il faut se dépêcher on est dans le lac Wingo tellement dangereux il est coincé il va se faire focus à l'arc une flèche deux flèches éliminé attention cette personne qui a un place 3 en diamant ici il s'agit mesdames et messieurs de Pablitoz et Altegan notre équipe belge qui est encore en lice avec toute sa vie plus place 3 en diamant ils ont l'air assez bien équipés on a Lib et Guille qui sont évidemment en finale ils sont 5 ça y est c'est un 2v2 on a l'équipe belge Altegan et Pablitoz contre Lib et Guille en finale mesdames et messieurs ici c'est la fin c'est le dernier des combats avec le place 3 en diamant on n'a pas réussi à afficher un seul une seule vie pour l'instant il ne se focus pas sur la même personne il faut se parler il faut se parler messieurs ok Guille qui va peut-être mourir Guille qui fait sa première mort en tout cas ils sont inquiétés pour la première fois ça fait plaisir Pablitoz Altegan ok Lib attention ils sont TK oh la 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 vache 11% un petit peu de TK entre les joueurs c'est un 1v1 entre Altegan et Lib je crois tout à fait Altegan et Lib il lui reste encore une vie à Lib et 0 Altegan ce sera la fin si jamais il meurt attention Lib va tirer et non Lib gagne la partie mesdames et messieurs pour la première fois inquiétés mais quel match quel match sur cette fin de combat entre entre notre équipe belge et notre équipe et bien j'ai envie de dire de PGM de PGM total vraiment Lib incroyable full GG énorme GG pour lui incroyable ils sont tellement solides tellement forts tellement forts hop là incroyable incroyable jeu alors je vais dire on relance à 21h30 la dernière game voilà ok bon je vais aller voir si en termes de classement on peut hop là ah voilà ok j'ai le classement général donc ça fait plaisir le classement général qui est update boom désolé pour les yeux donc actuellement avec les deux parties on aurait Gil et Lib en premier suivi de Airfug Mystaro Sardoche Etoile en troisième Wingo Bernico Pablito et Altegad donc notre équipe belge bien sûr qui a fait top 3 qui a fait top 2 oui top 2 voilà Sephi Avengers Comet White et Raquelette Bren Skyheart alors que Skyheart joue tout seul donc top 9 en jouant tout seul Mister X Fusion Ateros Aurelio Trestemont Arcantorce Bobzilla Seafriaz Nowher Majesté Matiros 117 El Cap Rookie et Sio Alitz donc ça c'est le top 16 ça c'est le top 16 qui passerait les phases de poule juste au dessus et en dessous c'est que des gens qui seraient éliminés mais en réalité vous savez il reste pas mal d'équipes qui ne jouent pas vous voyez typiquement toutes ces équipes là ne jouent pas donc à part ça tous ces gens sont là et là c'est le côté test il y a encore du training à faire etc mais en tout cas Bren Skyheart voilà top 9 alors que alors je sais pas si je sais pas si il est top 9 ou si il est pas classé parce qu'il n'y a pas son top donc ça se trouve en fait c'est bullshit c'est peut-être bullshit en fait ouais c'est peut-être bullshit ça aussi Warod, Kakatoes c'est peut-être bullshit il n'y a pas leur classement donc à mon avis c'est bullshit voilà en tout cas pas mal pas mal du tout donc non ce G-Doc n'est pas public alors je peux scroller un petit peu pour que vous puissiez voir je vous ai montré jusqu'au top 25 si vous voulez voir d'autres pseudos ici vous en avez d'autres typiquement oui typiquement Hypierre qui ne joue pas ce soir non mais vous voyez il n'y a pas le score il n'y a pas le score ça c'est bullshit quand il n'y a pas le score évidemment Virdos, Tibouchon qui sont là top 51 Checkers, Chaos Chaos qui sont à 57 enfin top 57 je veux dire où sont Lapie et Marmotte là ? où sont Lapie et Marmotte ? mais Lapie ils ne jouent pas donc ce serait Marmotte tout seul si jamais ils jouent encore je ne sais même pas s'ils jouent Best Marmotte, Lapie non ils ne jouent pas ils ne jouent pas sur cette phase cette phase d'entraînement Sky Aslade comme un ouf en solo ouais clairement clairement non mais vous allez voir moi je pense qu'on aura des surprises Ceramix, Bagarajos qui ne jouent pas Ludie qui ne jouent pas Tuffers et Hackers ah Tuffers et Hackers ça pourrait être un un bon duo aussi après il y a Xari Domingo évidemment il y a beaucoup de duos qui ne jouent pas forcément Marmotte joue ? ah il joue Marmotte ? mais je ne sais pas il n'y a pas son classement que c'est étonnant en fait même s'il est dernier il devrait avoir une position dans le classement c'est pour ça que ça m'étonne un petit peu ou alors il est juste 66ème et voilà ce qui est possible peut-être qu'on n'a pas les scores affichés mais que c'est quand même mais que c'est quand même le cas ok ah ok quand c'est pas affiché c'est qu'il manque que le score du mate donc effectivement Bren est quand même top 9 Bren est quand même top 9 non pas top 9 top 8 excusez-moi depuis tout à l'heure je regarde la ligne alors qu'il faut regarder juste le classement général donc Bren Skyheart Skyheart est effectivement top 8 c'est juste que comme il n'y a pas son mate affiché ça ne s'affiche pas mais il est effectivement top 8 effectivement merci Yanis pour la casquette Zero Tour merci beaucoup bon en tout cas bravo au staff qui fait un travail monstrueux pour avoir les scores assez vite et qui a réussi à organiser cette soirée d'entraînement qui fonctionne extrêmement bien pour l'instant donc je suis très content merci beaucoup et bravo à eux c'est vraiment stylé ok on va faire la dernière game hop donc je vous rappelle on lance à 21h30 la dernière game puis on ira sur H1Z1 faire 3 games c'est aussi la fin de cette VOD pour toi Youtube évidemment évidemment Sous-titres supérieurs